On a un beau casting, on est hyper fiers, donc il y a Max, il y a Richard Berry, Claire Nadeau, Philippe Catherine, on a une apparition de Sinclair aussi, Lillou Fogli, Gwendoline Gourvenegg, donc on est hyper contents, bon accueil à l'Alpe d'Huez, à La Rochelle, donc on a des gens qui applaudissent encore. Oui, il y a des gens qui sont restés bloqués, qui font un sitting dans le cinéma, ils ont cassé tous les siècles. Voilà, si vous avez des questions. C'est quoi le principe ? Non, on va faire un truc ? Vous ne voulez pas venir d'ailleurs, je ne sais pas. Ah oui ? Non, mais parce qu'on n'avait rien à faire. Non, mais le principe c'était ça, c'était que vous soyez là, que vous incarniez un peu la série, et vos petits camarades vont s'y coller, donc c'est bien, vous avez un peu une de ces trucs. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, moi je voulais juste repréciser à tout le monde que vous connaissez le concept de ces signatures. C'est petit budget donné par OCS, grande liberté artistique, offert aux auteurs. Ça, on a eu de la liberté artistique. Ils ont eu trop peut-être. On a rééquilibré le manque d'argent par ça. Et dire encore une fois que nous on était... Je suis venu en métro, pardon. Ça marche bien comme ça, on va continuer comme ça, on va rester, je pense qu'on peut finir 20 minutes comme ça. Et donc nous, dire encore une fois, nous juste qu'on était extrêmement ravis de cette série, on adore cette série, on la trouve non seulement très drôle, ce que vous avez pu voir, mais moi ce qui m'a le plus surpris, c'est la partie émotion qui marche très très bien à travers l'audio, à tous les deux, à tous les autres acteurs, tous les second rôles qu'il y a. Donc c'est une série complète, très bien écrite, très bien réalisée, très drôle, mais aussi avec des vrais moments d'émotion. Et une révélation pour moi qui est Frédéric Azan, qui est, je pense que je... Voilà, c'est mon nouveau modèle, c'est mon nouveau John Tourtouron. C'est mon père. Merci beaucoup Maurice. Merci, ça fait plaisir. Merci à vous, et tout le monde, et toutes les Guillaumes. Et merci de nous avoir fait confiance. Et on espère que vous prendrez autant de plaisir à la regarder que nous à la faire, comme dirait Cyril Lignac. Voilà. On raconte l'histoire, on fait quoi ? C'est ça, peut-être. L'histoire, en fait, c'est Mike, qui est interprété par Max, qui était un ancien chanteur qui a eu beaucoup de succès. Il a fait un tube et il s'est complètement ramassé, après. Et donc, quand on le retrouve, il n'a plus du tout de succès. Sa femme est partie, elle va se marier avec une autre femme. Et donc, il essaie de reconquérir son succès et sa femme. Et je vis en colocation avec Frédéric Azan, qui fait mon manager, qui est devenu chauffeur Hubert. Donc, c'est pas des gros... Non, c'est pas des gros winers. Voilà, puis après, il y a plein d'autres histoires. On a des guests, donc Philippe, Catherine, Sinclair, Mick Jagger, voilà. Il y a vraiment... On va laisser les gens découvrir un petit peu la sauce. Et voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des scènes de combat ? Tu vends une bagnole, non ? Je vends une 504. Non, il y a des scènes de combat, pour ceux qui aiment tout ce qui est ninja, tout ça. Non, mais ça attire des jeunes. Il y a des scènes un petit peu de... Oui, il y a des gens tout nus. Il y a des gens tout nus, des femmes, des hommes, des femmes, des femmes. On a mis moins de 12, on a décidé. Oui, c'est bien moins de 12. Oui, bon, ça reste mignon, ça reste familial, quoi. Une famille un peu étrange, quoi. Oui, une famille Azaz, par exemple, oui. Une famille de Dunkerque, quoi. Pardon, bien sûr. On a tourné là-bas et on adore tout le monde, c'est une très belle vie. On est remercie. Tu veux dire autre chose ? Non. Une autre connerie, peut-être ? Non ? Un truc classique ? Non ? Bah, c'est tout, je ne sais pas ce qu'on peut dire. On espère que vous prendrez plaisir à la voir, en tout cas.